L'architecture c'est un processus de production, c'est la production humaine et c'est affecté par un certain nombre de choses et comme la mode. Nous essayons de mettre en place ce qui est à la mode, ce qui est moderne et évidemment c'est affecté par le pouvoir et ça affecte également le pouvoir. Donc l'architecture détermine ce que les gens font et comment le font. Il y a également la culture et l'architecture affecte les gens. Il y a également la vie de tous les jours, nous parlons de la vie de tous les jours et l'impact qu'a l'architecture c'est la vie de tous les jours. Souvent on parle de ce que nous faisons au travail. Lorsque je parle de l'architecture, lorsque je dis qu'il y a des architectes en tant qu'au moins produisent quelque chose, quelles sont les choses produites par les architectes. D'abord les œuvres d'art, souvent les graphiques, les dessins, mais ça c'est un des produits de l'architecture. Les autres produits c'est les relations sociales, la manière dont on interagit avec les autres. Et plus important, l'architecture produit la connaissance et le savoir sur l'architecture. Nous sommes très chanceux parce qu'aujourd'hui nous avons parmi nous des architectes et l'opportunité que nous avons cette semaine c'est l'espace de partager les connaissances sur l'architecture. Avec l'architecture physique vous pouvez voir les choses parce qu'on apprend beaucoup lorsqu'on regarde autour de nous et qu'on analyse la manière dont les maisons sont construites. Maintenant parlons de développement des villes, l'aménagement des villes, ça affecte les systèmes, ça affecte les systèmes d'information. Vous connaissez Chris qui a parlé des modèles d'architecture. Il a promis cette idée d'avoir un langage d'architecte. Les développeurs sont familiers avec cela, il y a cette route par rapport à l'aménagement des villes. Nous apprenons beaucoup de choses de l'architecture par rapport à l'aménagement des villes et c'est important de le faire parce que ça fait vraiment longtemps qu'on travaille sur l'architecture des systèmes de gestion des formations. J'aimerais attirer votre attention. Je pense que la majorité est à Oslo pour la toute première fois. Je sais qu'il y a des personnes qui ont été ici depuis longtemps. C'est une ville. Oslo, c'est une ville et vraiment facile à visiter. visiter et ça devient de plus en plus facile avec les scooters électriques. Il y a un plus bon système de transport public. Mais tout cela n'est pas vraiment un hasard, ça a été conçu pour être comme c'est. Mais il est clair, il est clair que les ceux qui sont chargés de l'organisation de la ville sont préoccupés par le bien-être des citadins. soutenir la qualité du travail et de la vie sociale, c'est ce que fait, n'est-ce pas, la ville de Oslo et c'est ce que nos systèmes devraient aussi faire. Je pense que c'est quelque chose de très important. en parlant de l'architecture, des systèmes d'information sanitaire et après je vais donner la parole au présentateur. Quelques leçons par rapport à ce que j'ai vu en travaillant avec beaucoup de pays et leur plan d'architecture. l'une des erreurs commises par les gens c'est que ils ne réalisent pas, ils ne savent pas les différentes étapes qu'ils doivent suivre pour avoir une bonne architecture. mettre en place des produits d'architecture comme ça, c'est pas souvent, c'est pas souvent quelque chose qui est ici. et je pense qu'on va avoir des exemples, on va avoir des exemples. Ça doit être connu par la valeur de l'utilisation pour les soignants. L'architecture c'est une production comme toute autre production, nous sommes dans la société capitaliste. ce qu'il faut pour quoi on paye, on dépense de l'argent, ce n'est pas nécessairement la même chose qui va produire de la valeur. La complexité doit être maintenue. Les donateurs passent à vos projets et, n'est-ce pas, savent où se trouve le débit et tout le processus, les différentes étapes du processus jusqu'à la fin. Et l'une des choses qui est surprenante, étant donné que l'architecture continue d'évoluer, il y a de nouvelles catégories de travail qui émergent, le type d'emploi qui n'était pas là avant, surtout au niveau des groupes ISP. Maintenant, il y a de nouvelles catégories de travail autour de la terminologie, autour des registres d'établissements et tout ça fonctionne. Les normes sont aussi là. Aujourd'hui, on n'en va pas vraiment beaucoup en parler. Certaines d'entre vous, avec qui j'ai causé hier par rapport aux standards, il y a vraiment beaucoup d'analogies de standards. Si vous êtes français, standard, ces chiffres avec lesquels vous allez vous battre, c'est une métaphore, c'est quelque chose autour de laquelle vous allez trouver des gens. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle en anglais « jazz standard ». Vous êtes habitués à la musique. C'est quelque chose qui aide les gens d'être collaboratifs et créatifs, tout en restant connectés à l'objectif. Voilà mon introduction par rapport à la architecture. Peut-être que vous allez trouver quelques éléments dans les discussions qui vont suivre. Nous allons commencer avec Wesley et après on va continuer. Vous avez beaucoup entendu parler de DHIS 2. Mes présentateurs vont aborder les HS2 sous différentes perspectives. Après, il y aura une séance questions-réponses. Donc, on a 1h30 et j'espère qu'on aura assez de temps pour la séance questions-réponses. Bonjour une fois encore. Bonjour. Alors, une fois encore, je m'appelle Wesley, je travaille au ministère de la santé. J'espère que vous avez l'occasion de le voir. Je vais vous partager le chemin de notre interopérabilité au Kenya pour que vous puissiez comprendre là où nous avons été et là où nous sommes aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Kenya, nous sommes parmi les pays qui ont commencé à implémenter DHIS 2. C'était en 2010 lorsqu'il y avait cette transition de DHIS 1 à DHIS 2. Nous avons mis à l'échelle du logiciel en 2011 pour dire que tout détail, vous pouvez l'avoir aujourd'hui dans DHIS 2. Il y a eu beaucoup de défis et nous avons dû faire la capacité continuelle, mais on soutient les techniques. Nous avons 25 ensembles de données. C'est maintenant une page d'atterrissage qui va vous montrer toutes les informations. Donc dans DHIS 2, vous allez trouver toutes les informations liées à la santé au Kenya. Maintenant, qu'est-ce qui nous a aidé à réussir dans notre processus d'interopérabilité? Il y a d'abord la constitution du Kenya en 2010 qui a, n'est-ce pas, renforcé le droit à l'information. Il y a le gouvernement national qui a promu le droit à l'information, donc c'est quelque chose de très important. Il y a la vision 2030 et puis il y a aujourd'hui la loi sur la santé qui nous a permis de voter sur les différentes lois liées à la santé. Donc si vous êtes une institution privée ou publique, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir et il y a des données que vous devez partager avec nous. Il y a aussi un certain nombre de choses, par exemple l'établissement des systèmes d'information sanitaire intégrés. Donc nous essayons de tout combiner, nous sommes, il y a une politique aussi informatique nationale qui aide à promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les services publics. Et ça a contribué à notre environnement favorable. Il y a également d'autres éléments qui nous ont beaucoup aidés. Alors notre objectif de développer cette architecture a commencé en 2015. En 2015, OpenHinds était l'un des objectifs et c'est pour vous rappeler que vous puissiez voir ce qui a vraiment changé. Comme les présentateurs ont dit, c'était au ciel. Il faut vous rappeler de cela. Lorsqu'on parlait de ciel, on avait une idée claire sur les différentes étapes qu'on devrait suivre. Nous sommes appuyés de fondement, les principes du fondement, nous sommes assurés que tous les domaines travaillent de manière appropriée en s'assurant que les procédures soient respectées. J'espère que beaucoup de personnes vont regarder ici et identifier tous les éléments. Voilà où se trouve notre DHS2. Lorsqu'on envoie des données, ça atterrit au niveau de DHS2. Donc les données sont envoyées et ce sont des données agrégées et non des données individuelles. Il y a une liste directrice et puis cette liste est partagée avec DHS2. Il y a aussi des autres systèmes. Nous avons vu que beaucoup de pays utilisent LMS, mais avec les programmes qui sont financés au Kenya, il est obligatoire que les données soient dans l'entrepôt de DHS2. Nous avons un IMA national. J'ai vu que beaucoup de pays qui utilisent l'IMA avancent. Lorsque je parle de l'IMA, j'aimerais préciser que c'est lié au VH. Pendant qu'on parle de la numérisation de la santé, il faut préciser que lorsque ce sont des programmes qui luttent contre le paludisme et qu'il n'y a plus d'argent, on continue d'avancer. Nous avons notre IMA. Il y a aussi d'autres éléments qui couvrent surtout Covid et qui nous donnent le résumé du nombre de personnes qui ont été vaccinées. Toutes ces informations nous sont envoyées. Et voilà les différentes instances. Et nous avons également le tracker qui couvre les événements et autres choses. En analysant tout cela, vous allez comprendre que tout est possible parce que tout le monde est en train d'envoyer les données. Pour vous donner une idée, l'un des défis que nous avons rencontré, c'est qu'il y a eu différentes implémentations pour tous ces éléments. Puis, on a essayé d'intégrer, on a partagé les données et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des unités sanitaires. Vous avez une liste directrice qui vous donne un code et qui lit ces données à tel ou tel individu. Beaucoup de données sont échangées sur cette plateforme et c'est basé sur API et comme une couche personnalisée d'interopérabilité. Et clairement, si vous êtes avec moi, vous allez réaliser qu'il y a des standards qui sont vraiment étranges. Toutes ces technologies s'exécutent sur différents systèmes. Il y a des HST, il y a OpenMAS, il y a IHRS, OpenHIM, beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologies et de plateformes. Mais on essaie en fait d'intégrer tout. Voilà les différents défis qu'on rencontre. Nous n'avons pas vraiment de contrôle par rapport à l'intégrité de données parce que tout le monde envoie ces données sous un format qui est juge. Il y a aussi le problème de validation et beaucoup de systèmes se basent sur les partenaires. Si, par exemple, je viens de dommer et je veux savoir le nombre de Kenyans qui ont l'âge de 40 ans, ça devient un défi. Il y a aussi une utilisation limitée des structures. Nous n'aurons pas de structures communes. Unicef nous a aidés dans ce cadre pour utiliser des outils d'intégration. Il y a aussi ce qu'on appelle des indicateurs de métadonnées. On continue à apprendre et on continue à déployer les choses et nous devons réaliser que c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer. Nous n'aurons pas de tolérance pour certaines pratiques. Une grande partie de ces éléments sont gérés par le gouvernement. Lorsque c'est entre-gouvernement, les gens vont dire voilà, c'est le gouvernement qui gère. Est-ce qu'on a besoin vraiment de standards ? Donc, il y a vraiment beaucoup de défis qui arrivent avec. Et le prix grand problème, c'est une mise à l'échelle vraiment très limitée pour pouvoir l'imprimente. Chacun avance seul et tout le monde aimerait vraiment mettre en place un système, mais ce n'est pas facile d'intégrer. Mon frère Diwanda a parlé de la chance. Voilà un simple exemple d'interopérabilité. Les gens qui viennent du Kenya, vous avez constaté qu'on ne pouvait pas charger nos téléphones et nos ordinateurs parce que les prises sont différentes de ce que nous avons au Kenya. Donc, on n'a pas accès à l'électricité ici parce qu'il y a un manque d'interopérabilité. Voilà ce qui nous a permis de développer un système d'information et de développer un cadre d'interopérabilité. Vous pouvez chercher ça sur Google et vous aurez les documents et vous pouvez voir ce que vous voyez actuellement. Et un cadre d'interopérabilité, c'est une approche convenue pour, n'est-ce pas, l'interopérabilité des organisations qui aimeraient travailler ensemble vers la livraison conjointe des services. Pour le moment où nous développions cela, il y a un certain nombre de choses que nous avons constatées et nous avons besoin de promouvoir l'utilisation de concepts d'interopérabilité et des standards pour harmoniser l'échange d'informations sur la santé. Il faut aussi améliorer l'application des directives et de l'interopérabilité pour faciliter le design d'interopérabilité, l'analyse et l'évaluation, introduire, n'est-ce pas, les mécanismes de gouvernance appropriés et les pratiques organisationnelles pour soutenir l'interopérabilité. Je ne sais pas où vous mettez le Kenya, mais notre principe, vous pouvez le voir, nous avons besoin de la transparence et de la réutilisation, la neutralité de la technologie, l'inclusion, l'accessibilité, la sécurité, la confidentialité et l'évaluation de l'effacité et de l'efficience, mais aussi nous assurer que nos données sont vraiment de qualité. Si vous n'êtes pas vraiment prudent, il y a des choses que vous allez rater, il y a d'abord le volet juridique, il y a une loi sur les données qui a été votée en 2019, on ne peut pas par exemple envoyer les données des personnes en dehors du Kenya. Il y a aussi au niveau organisationnel, et tout ça est dans le cadre de l'interopérabilité. J'ai parlé aussi du volet terminologique. Si par exemple vous êtes en train de parler de tel, il faut que tout le monde dans le processus comprenne ce à quoi vous faites allusion. Donc le volet terminologique. Il faut aussi s'assurer que l'architecture est capable de prendre en charge l'interopérabilité. Il faut aussi de l'alignement et de la définition, les standards de communication et tout cela, et ces exigences de l'Union européenne. Voilà ce que nous sommes en train de mettre en œuvre, et notre objectif, c'est que vous puissiez vraiment bien analyser cela. Il y a beaucoup de domaines, il faut un registre pour nos partenaires, pour les soignants. Il y a beaucoup de services sanitaires qui sont assurés à différents niveaux. Il y a aussi des registres communautaires. Il y a le développement du dossier pour les patients en tant que pays. Nous essayons d'avoir des mots, il y a des noms, il y a des noms qui sont commets au Kenyan, et c'est très fréquent au Kenyan. C'est pourquoi nous sommes en train de développer un registre de clients, mais aussi avoir le volet terminologique. Par rapport aux services de business ou d'affaires, il y a, n'est-ce pas, c'est quelque chose sur laquelle nous sommes en train de travailler. Notre objectif, c'est d'avoir une couche d'interpellabilité ici en bas, qui va permettre à tous ces domaines de pouvoir partager les informations de manière efficace. Ce qu'il faut ajouter, c'est que le Kenya est en train de travailler pour réaliser la couverture santé universelle. Et je pense que très peu de pays ont pu assurer la couverture santé universelle et que les informations soient partagées à travers différents secteurs. Quelque chose de très important, il y a les applications mobiles. Nous devons nous assurer que les personnes qui voyagent aient accès vraiment à différents services. Avec ce système, nous allons pouvoir, nous allons y voir clair. Donc, j'aimerais remercier les personnes qui ont participé au niveau de toutes les étapes pour pouvoir avoir cette interopérabilité. À santé, ça veut dire merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un des questions à poser pour des clarifications ? Une personne ou deux. Et puis, on aura plus de questions à la fin. Question pour Denis. Denis, désolé, tu dois revenir. Ok, oui, c'est bon. Est-ce que Ayoub peut m'assister ? Les interprètes ne coulent pas la question. C'est pour cela que nous ne disons rien concernant cela. Je vous en remercie. Le micro de l'orateur. L'orateur n'a pas de micro. Vous avez parlé des laboratoires Open Concept Lab comme terminologie. Donc, je veux savoir quelles sont les applications qui y sont concernées. Je ne sais pas si vous parlez de ce qu'on appelle Open Heaven ou le New Heaven. Ok, pour le New Heaven, c'est ce que nous faisons. C'est le développement de cette couche terminologique. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je me prends d'abord les questions. Une question. J'aimerais connaître la technologie que vous utilisez pour votre interopérabilité. Est-ce que vous l'avez personnalisée ou bien vous l'avez pris juste de source pour l'utiliser ? Ici, c'est une question de normes. Pour que ce soit interopérable, il faut définir ces normes. Donc, nous avons un cadre au Kenya. On a vu besoin de définir les normes que tout le monde devrait avoir avant de pouvoir exécuter la couche. De travail en cours, on n'a pas encore optimisé cela. Donc, dès que ce sera opérationnel, tout le monde pourra partager les données. Est-ce que la couche est dans Open Heaven ? S'il vous plaît, on va d'abord continuer et puis on va revenir sur les discussions plus tard. Je vous en prie. Bonjour à tous. Je m'appelle Irania Samara-Sekera. Je viens du ministère de la Technologie et du Sri Lanka. Et dans cette présentation, je vais partager quelques expériences avec vous pour ce qui est de l'utilisation de DHIS-2 pour pouvoir mettre en place un système de surveillance de la COVID-19. J'étais en charge de la technologie au Sri Lanka durant la COVID-19. J'ai eu l'opportunité et le privilège de pouvoir travailler avec plusieurs entités. Le ministère de la Santé, le ministère de la Santé, le RISP Sri Lanka, les représentants aussi de diverses organisations du gouvernement pour pouvoir mettre en place une solution connectée afin de pouvoir répondre aux critères qui sont en place afin de répondre à la COVID-19 de manière efficace. Alors, voici un peu l'affiche du gouvernement du Sri Lanka. Vous voyez en bleu, vous voyez la fondation même de l'infrastructure. Le Sri Lanka est une île qui a environ 22 millions d'habitants. Donc, nous avons pris l'initiative au Sri Lanka de pouvoir mettre en place la connectivité, c'est-à-dire connecter quasiment toutes les entités du gouvernement sur l'île au travers de ce que nous avons mis en place qui est le cloud du gouvernement. Aussi, nous avons également, comme je disais, le cloud du gouvernement qui a été mis en place par le gouvernement du Sri Lanka pour pouvoir répondre aux besoins du gouvernement en matière technologique, y compris la santé. Également, la troisième couche, c'est la couche la plus nouvelle qui est en cours de développement présentement, c'est l'identité d'échange de données nationales. Donc, vous pouvez voir en vert les solutions partagées et en orange, vous voyez un peu les spécificités par domaine, comme on les appelle les domaines de business, comme on abrégé l'OB, comme l'éducation, la santé, entre autres. Pardonnez-moi. L'agence technologique du Sri Lanka est une institution qui est indépendante, qui a à voir avec l'information, la communication et la technologie. Ils sont responsables de mettre en œuvre le plan du gouvernement, et avoir des politiques publiques en matière numérique et technologique, et mettre en place des facilités pour ce qui est de la mise en œuvre des lois en matière numérique. Nous avons réussi à produire l'acte de la digitalisation. Nous avons réussi à mettre cela en place, et je peux vous assurer que le Sri Lanka a des lois assez pertinentes, que ce soit en matière de transport, de santé et tout ça, donc je pense que nous faisons un bon boulot dans ce domaine. Maintenant, je vais essayer de me focaliser sur la gestion des tics durant la COVID-19. Nous avons commencé de manière très humble en janvier 2020, c'est-à-dire les triambules même de la COVID-19 au Sri Lanka. Ça a commencé ici dans une petite salle avec très peu de personnel, y compris les ingénieurs. Nous étions ensemble pour pouvoir avoir un concept de haut vol. Ça s'est traduit en un document Google que nous avons mis à disposition au public pour avoir des commentaires, et à la fin, voici ce que nous avons obtenu. Alors, le document Google qui nous a permis d'avoir les commentaires et les collaborations a créé une sorte d'allon ensemble. Et nous avons eu des gens qui étaient enthousiastes, des experts de divers domaines, mais qui venaient de divers professions, et nous étions capables de mettre en place un écosystème de solutions élaborés. Je l'ai copié de la diapo de mon collègue hier. Donc, comme vous pouvez le voir, le DHIS2 est devenu partie intégrante de cet écosystème. C'est une décision très consciencieuse, et je suis très content que nous avions pris cette décision consciencieuse de bâtir notre écosystème autour du DHIS2. Et comme vous pouvez le voir, nous avons commencé avec les systèmes pour être en mesure de faire le tracking dans le pays via les portes d'entrée. Et également, on s'est chargé de l'immigration, où il y avait des systèmes également qui étaient opérationnalisés par diverses agences également. Et en ce moment-là, je peux vous assurer que le système n'était pas accessible au niveau national. Donc, on a dû essayer de faire face à plusieurs difficultés. Et toutes les autres composantes autour du système ont été d'abord étudiées seules, avant d'être intégrées ensemble dans le DHIS2. Donc, derrière ceci, il y a des organisations, en réalité, du gouvernement, des entités du gouvernement, qui étaient en train de s'occuper des données, que ce soit l'hôpital, les centres de quarantaine et plusieurs autres. Donc, les agences de technologie ont eu cette possibilité-là, ont eu l'autorisation de la part du gouvernement. Nous avons donc le mandat, et je peux dire ainsi l'autorité, de pouvoir agir. Pour ce qui est de la COVID-19, nous avons eu la chance que les institutions aient été assez ouvertes pour travailler avec nous de manière collaborative. Et également, les critiques ont joué plus un rôle de facilitateur qu'un rôle de soutien, je veux dire. Pour des raisons évidentes, on n'avait pas la capacité humaine exigée pour pouvoir avoir la solution en temps voulu. Vous savez, en tant qu'entité du gouvernement, on doit passer via la passation des marchés et tout ça. Cependant, on devait réagir très rapidement face à cette pandémie. Donc, l'effet conséquent, c'est qu'on a dû bâtir dans chaque communauté des agences de technologie. On a eu ce programme que nous avons appelé GovTech LK, qui a été développé à une étape très primaire. L'objectif ici, c'est de pouvoir faire appel aux communautés volontaires et ouvertes pour pouvoir bâtir ensemble une technologie pour le gouvernement et pour le peuple. La plupart de ces outils-là, que ce soit venant des développeurs, des designers, des gestionnaires de projets, et tous, ils se sont mis ensemble pour travailler, même dans la main, pour ce qui est de la gestion de la COVID-19, même s'ils étaient tous enfermés dans leur maison et que la plupart des gens en matière de technologie étaient déjà habitués à travailler en ligne depuis la maison. On a eu assez de temps pour pouvoir travailler ensemble. Nous avons pu tirer profit des expériences des gens de la technologie et des autres domaines via Internet. Et nous avons eu des petits groupes où nous avons partagé des expériences. Nous nous sommes appelés, on a contacté des collaborateurs pour pouvoir ensemble travailler pour améliorer la situation. Donc, voici un groupe qui a joué un rôle clé. Il y avait 500 volontaires du Sri Lanka et d'autres personnes venant du monde, des experts, venant même des États-Unis, Singapour, Australie, également des personnes venant de DHIS2 qui ont contribué. Nous avons parmi ces derniers-là Austin McGee et il y avait plusieurs autres personnes venant des entités du gouvernement qui étaient connectés à cette plateforme et ils voyaient clairement comment nous étions en train de travailler. Donc, voilà un peu ce qu'il en était. C'était une expérience très fructueuse. Et également, dans les commentaires, il y avait des gens qui n'avaient pas vu un tel allant en matière de collaboration de manière si ouverte. Et je peux vous dire que les gens étaient capables de contribuer très librement. On n'avait pas eu de contraintes. Donc, le système était mis en place de manière assez ouverte. Et je peux également parler du fait que nous avions eu besoin de jouer un rôle clé pour s'assurer également de la sécurité des données, puisque les données que nous allons recevoir soient gérées de manière sécurisée, de même que l'intégration de manière fiable. Également, les TIC ont donné l'infrastructure nécessaire pour le cloud, afin que ceux qui sont avec nous puissent aussi partager les informations de manière assez rapide, pour que nous puissions mettre en place ce système intégré en un temps récord. Maintenant, durant cette conférence, nous sommes en train de parler de DHS-2 de long et en large, et spécialement pour ce qui est de la COVID-19. Mais au-delà de cela, le gouvernement du Sri Lanka prévoit d'explorer l'utilisation de DHS-2 dans les domaines suivants. Maintenant, l'agriculture, entre autres. Malheureusement, le Sri Lanka est en train de partager, de passer par une période difficile en matière d'économie. Donc, je peux vous dire que nous avons quelques difficultés en matière d'agriculture, de la sécurité alimentaire. Et également, nous nous assurons que le DHS-2 puisse être également utilisé dans le système éducationnel. Et ça, c'est une priorité selon le point de vue du gouvernement. Et nous faisons tout pour pouvoir nous assurer qu'on puisse utiliser, comme je disais, le DHS-2 dans le domaine de la agriculture, du climat, de la nutrition, de la gestion des catastrophes, entre autres. Donc, le DHS-2 est utilisé pour la gestion de plusieurs problèmes dans le pays. Mais on essaie d'aller encore au prochain niveau. Maintenant, avec la croissance dans l'adoption du DHS-2 dans d'autres secteurs, notamment pour ce qui est des groupes qui devaient jouer un rôle important. Et nous avons vu dans les présentations que le renforcement des capacités est très important venant du point de vue du gouvernement. Et nous sommes sûrs que le fait de renforcer les capacités dans les organisations est clé. Et quand ce n'est pas fait, nous avons vu que l'adoption n'est pas faite de manière appropriée. Et le système devient un peu redondant. Ce qui signifie, je répète encore, que c'est très important de renforcer les capacités. Le gouvernement a fait également une priorité pour pouvoir travailler en étroite collaboration avec CRISPR, Sri Lanka et les groupes associés, pour voir comment est-ce que nous pouvons aller au prochain niveau. Maintenant, pour le point de vue de l'architecture, nous sommes en train de voir d'autres possibilités avec le DHS-2. Parce qu'il y a plusieurs systèmes d'information à part le DHS-2 dans le domaine de la santé. Mais le DHS-2 peut être utilisé comme un entrepôt de données agrégé, parce qu'il y a beaucoup d'analyses déjà dans la plateforme elle-même, déjà au niveau agrégé. Maintenant, on peut utiliser également le DHS-2 comme une sorte de plateforme. Je vous ai parlé du plan du gouvernement et également, on avait des solutions très claires. Et nous pouvons voir les solutions, les étapes, pardon. Ici, c'est l'infrastructure du système d'information du gouvernement. Nous avons plus de 100 couches géographiques au Sri Lanka et un système comme DHS-2 peut également essayer de départager les données selon les infrastructures qui existent dans le pays. Maintenant, on a aussi un portail Open Data au Sri Lanka, c'est-à-dire un portail de données ouvertes. Et puis, on peut utiliser le DHS-2 comme une plateforme. Nous explorons les possibilités d'utiliser le DHS-2 sur un plan un peu plus large dans l'écosystème des solutions du gouvernement. Maintenant, le DHS-2, durant la pandémie de la COVID-19, a beaucoup aidé pour la vaccination également du programme élargi de vaccination de la COVID-19. Donc, plus d'un million d'habitants ont été enregistrés dans le DHS-2 et on essaie de leur poser des questions. On y change beaucoup et on a essayé d'avoir le plus d'informations possibles. Aujourd'hui, nous avons le besoin de bâtir ou de mettre en place des certificats de vaccination. Au niveau basique, on envoie les certificats de vaccination sur le papier, mais ce n'était pas assez bien pour ceux qui voyagent. Donc, on a beaucoup de Sri Lankais qui travaillent dans d'autres pays du monde. Et donc, le certificat sur le papier n'était pas assez bien comme une preuve fiable de vaccination. Et donc, nous avons essayé d'entrer les données de vaccination dans le DHS-2 avec le ministère de la Santé, le RISP. Nous avons le certificat de vaccination que nous avons bâti via le Divoc, qui est également une plateforme qui vient de la Fondation électronique du gouvernement. Et c'est une solution qui nous a beaucoup aidé et c'est très utilisé en Inde. Et au Sri Lankais, nous ne sommes seulement reposés sur les accréditations de cette plateforme. Vous pouvez voir le code QR là-bas. C'est pour ça qu'on appelle cela un certificat de vaccination parce qu'on peut scanner le code QR dans tous les systèmes. Et après avoir scanné cela, on a le nombre de vaccins que la personne a pu recevoir. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 certificats et qui est seulement limité aux voyageurs pour le moment. Donc, nous avons réussi à étendre les capacités du DHS-2 et maintenant, les certificats de vaccination peuvent être émis via le DHS-2. Maintenant, nous utilisons aussi MOSSIP, qui est un module de plateforme électronique dans le pays. Et le Sri Lanka a un bon système en matière de carte d'identité depuis les années 70. Donc, nous avons beaucoup d'expérience en matière et une bonne couverture. Mais cependant, pour pouvoir répondre aux besoins de l'avenir, le gouvernement doit servir son peuple via des services électroniques. Et les services dont on a besoin de pouvoir identifier numériquement. Le Sri Lanka a donc essayé de mettre en place un système unique électronique de carte d'identité depuis 15 ans. Mais depuis, on n'a pas réussi à le mettre en œuvre de manière efficace. Mais depuis 2019, on a décidé fermement de pouvoir lutter. On a compris finalement ce qui s'est passé pour que le processus traîne autant. En 2020, on a pris la décision de manière ferme et on a eu des pilotes qui sont utilisés dans la télécommunication et dans les banques. Et on essaie d'évoluer petit à petit pour atteindre notre objectif. Et nous sommes très contents parce que le MOSSIP est vraiment d'une grande aide pour nous. Ceci vous montre l'engagement du Sri Lanka pour les biens publics numériques. Et nous sommes très heureux. Puis nous prenons maintenant des approches très pragmatiques. On veut tout faire pour que les couches soient ouvertes pour tout le monde. Et aussi, nous allons nous baser sur le système biométrique. Ce qui signifie que nous avons besoin du soutien des vendeurs et de nos partenaires. Je vous en remercie. Merci beaucoup. C'était très rapide et on comprend que le temps ne le permettait pas. On va essayer d'avancer avant de poser des questions plus tard. C'est une présentation fascinante concernant le DHS-2 et en Norvège, c'est également utilisé pour répondre de manière efficace à la COVID-19. Merci beaucoup de l'invitation. Nous sommes très heureux d'être là. Je m'appelle Mashonda et je travaille à KERES, qui est une organisation qui s'occupe des différentes autorités. Je suis là avec mon collègue. Nous allons essayer de vous parler de notre expérience sur le DHS-2 aujourd'hui. Nous travaillons en Norvège et désolé la qualité de son aide par l'interprétation. Je disais que je suis avec ma collègue et ensemble, nous allons vous partager notre expérience avec le DHS-2. Pour nous, nous travaillons à Fix Smith Spring et en Norvège, on est censé suivre chaque personne infectée et les cas contacts pour éviter la pandémie dans la communauté. Je dois dire que la pandémie en Norvège est arrivée le 12 mars 2020 et le gouvernement faisait face à un défi majeur, ce qui a fait qu'il y avait un confinement général, il n'y avait pas d'école et tout le monde devait travailler depuis la maison. Les municipalités étaient chargées de pouvoir tracer la COVID-19 et éviter que cela puisse se propager, ce qui signifie qu'on appelle chaque cas contact, nous appelons d'abord tous ceux qui sont testés positifs et leur cas contact. Ce n'était pas une tâche aisée, c'était une tâche herculéenne, je peux vous en assurer. Malheureusement, il n'y avait pas de support système. C'était juste par papier ou bien via Excel. Il y a 356 municipalités ou communes en Norvège et 5,4 millions de personnes avaient le même problème, pas de système. Une nation, une histoire d'utilisateur. En tant que traceur de contact, je veux un système qui va m'aider à enregistrer ceux qui sont positifs. La COVID-19 est un système qui va m'aider à traquer comment est-ce que la pandémie est en train de s'étendre. Nos employés n'ont pas de connaissances du DHS2 et après des recherches de quelques municipalités et des KS, on a découvert le DHS2 et le voyage a commencé. Tout le long de la pandémie, notre entrée en train de s'étendre à la pandémie. Norvège a fait pour développer le meilleur système possible pour nous d'informations qui sont utiles et nécessaires pour traiter la COVID-19. On va voir. Premièrement, nous avons le laboratoire des bases de données MSIS pour le test COVID-19 en Norvège. Nous avons également la base de données électroniques de la population et ça permet de voir que ceux qui vivent en Norvège avec leur identifiant, on peut avoir leur numéro de téléphone et leur mail. On peut avoir les informations concernant leurs relations comme leurs parents et leurs responsabilités envers les enfants. Et finalement, on part à SISVAC qui donne un statut vaccinal individuel sur tous ceux qui habitent en Norvège et ça donne les informations pertinentes pour le travail quotidien. Ça a permis d'avoir une vue d'ensemble afin de prendre une décision appropriée. Comment est-ce que ça se passe? En fait, ensuite, pardon, les informations au reçu de la population. Cela permet le traçage ou le traquage des données et on essaie de travailler là-dessus au lieu de travailler juste de manière manuelle. Et ensuite, le traqueur de données permet également dans le SISVAC de pouvoir faire la recherche sur les individus. On essaie de savoir qui sont déjà vaccinés et qui sont vulnérables et ont besoin de protection. Donc, vous pouvez nous parler de votre expérience à vous aussi? OK, c'est bon. Merci de me passer la parole. Au début de la pandémie, il y a eu des développements de programmes, des outils qui devaient enregistrer tout un chacun qui était infecté et traquer les contacts dans les municipalités. Ce programme a bien marché, mais c'était à très petite échelle. Maintenant, quand le nombre a commencé à grossir, l'application a commencé à perdre la tête. Et le problème, c'est qu'il y avait un manque d'intégration avec d'autres programmes. Pour savoir qui est infecté, on appelle la personne qui est traquée et on essaie de prendre des informations concernant la personne qui était positive pour ce qui est de leur numéro de téléphone et leurs adresses. Ce n'était pas très facile parce qu'avoir les informations des laboratoires et traquer les personnes contaminées n'était pas facile. On a dû chercher les gens sur Facebook même pour s'assurer qu'on parlait à la bonne personne. Et parfois, on était obligé d'appeler l'hôpital ou la salle de crise. Et on n'avait pas la possibilité d'avoir très facilement le numéro de téléphone. Cela prenait parfois plus d'une demi-heure par personne. Pour ce qui est des statuts de vaccination des habitants, on devait juste dépendre de l'information qui nous parvenait de chaque personne. Et c'était un flux massif parce que quand on prend en compte la restriction en Norvège, qui prenait en compte le nombre de vaccins que vous avez reçus, et si vous avez reçu, ce n'est pas facile. Alors, on a commencé à chercher un nouveau programme. On est tombé alors sur DHS2 et DHS2 avait un nombre d'interopérabilités dont nous avons besoin parce que c'était très élevé. Avec le programme, on avait tellement de difficultés pour avoir des données, mais avec DHS2, on avait juste besoin de cliquer et c'était bon. Donc, ceux qui étaient en charge de tracer les personnes infectées, ils avaient un peu une latitude et étaient très à l'aise pour faire leur recherche maintenant. La conséquence positive, comme je disais alors, de cette interopérabilité, c'est que l'accès aux données était devenu un peu plus facile. Pour la première fois, on faisait confiance aux données qui étaient dans notre programme. Maintenant, il y a eu le variant Omicron qui a vu le jour et c'est comme si le sel nous tombait sur la tête. Donc, chaque personne devait suivre des tests sur site et c'était très pas évident. En moins de trois semaines, on devait mettre en place un système parce que les gens ne pouvaient plus venir signaler les cas contacts eux-mêmes. On a utilisé le registre national pour améliorer la qualité et la sécurité des données. Les habitants ne peuvent signaler les tests positifs et maintenant, on se base sur les relations que vous avez déclarées plutôt concernant votre vie. On ne pouvait pas déclarer de fausses relations parce qu'on avait le registre du gouvernement et le registre de la commune. Chaque personne était sujet au test et on avait les résultats très rapidement et le DHS2 nous a beaucoup aidé. Comme vous avez dit, le fait d'enregistrer soi-même les données, ça a changé la donne pour nous. On partait sur la forme d'enregistrement pour prendre les informations nous-mêmes. Ça a amené une liste de priorisation pour savoir maintenant qui peut être un cas contact dans une commune. Alors, nous voyons ici la liste des priorités et la raison ici, c'est que tout le monde pouvait avoir la bonne information par lui-même. Et il n'y avait pas seulement la disponibilité dans les centres de COVID-19. Les gens qui étaient sur cette liste, c'est souvent les habitants qui ont besoin de plus de soins ou plus de conseils et des personnes sur qui l'infection de la COVID-19 pouvait avoir un impact plus dévastateur. C'est souvent, c'était à une étape, c'est à cette étape, pardon, de la pandémie où nous avons valorisé la liste de travail du programme. C'est devenu un outil essentiel pour notre flux de travail. Nous avons réussi à attribuer des index à chaque traceur de cas dans le programme. Maintenant, l'auto-enregistrement nous a aidé à pouvoir avoir le nom des personnes qui vont s'amener rapidement et pouvoir faciliter la tâche à ceux qui étaient en charge du tracking. Maintenant, pour ce qui est des statistiques et de l'outil de statistique et d'analyse, nous avons plus de données dans le DHS2 parce que les adresses et les statuts de vaccination étaient disponibles. Cela a été utilisé pour générer des statistiques. Et c'est devenu un outil de prise de décision très important et également un outil important pour la gestion. Pour ce qui est des personnes qui travaillent dans les communes, pour voir comment est-ce que les communes géraient les cas et prenaient les décisions. Pour les écoles autres, nous avons développé des tableaux, des graphiques, pour voir qui sont les personnes infectées dans les écoles. C'était la même chose aux jardins d'enfants et dans les autres niveaux. Maintenant, pour ce qui est de l'outil de visualisation, les médecins étaient capables de répondre au bon moment quand il y a des infections. Cela leur permettait de pouvoir résoudre les problèmes au meilleur moment comparativement à plus tôt. Maintenant, nous avons réussi à télécharger ces informations sur la plateforme des communes et des municipalités. Et donc, il y avait des informations clés concernant la pandémie. Donc, on était tous contents du travail parce qu'on donnait les informations à tout un chacun et nous croyons à la bonne foi du gouvernement. Je suis sûr que les choses se sont passées de manière transparente et ils ont compris les restrictions qui ont été imposées. Il y a un mois, nous avons travaillé pour les solutions et les communes sont en train de mettre en place des tableaux de bord similaires pour résoudre leurs problèmes. Ceci nous montre l'importance du système que nous utilisons pour ce qui est de l'interopérabilité et nous espérons apprendre beaucoup plus de l'expérience de ceux qui utilisent les HSE. Merci. Merci. Je pense que nous avons 20 minutes et il y a eu des présentations différentes qui ont montré différents aspects par rapport aux cheminées d'architecture. Je ne sais pas si Dennis est présent. Dennis Manga, le voilà. Nous étions erré de voir Ayub. Il y a beaucoup de questions et j'aimerais que ces questions soient posées. Est-ce que vous avez le micro ? Est-ce que vous avez le micro ? Est-ce que vous avez le micro ? J'ai une question pour le dernier groupe en Norvège. Comme vous l'avez indiqué, vous avez différentes municipalités qui travaillent sur les mêmes problèmes. Est-ce que vous avez une grande installation pour la Norvège et une unité d'organisation différente dans le même système et où il y avait différents systèmes pour chaque municipalité ? Nous avions une seule installation pour toutes les municipalités. Il y a 150 municipalités qui utilisent notre système. A cause de la loi, chaque municipalité a son propre espace de travail. Par exemple, je ne peux pas voir ce qu'une autre municipalité est en train de travailler sur. Nous pouvons envoyer des indices. Nous pouvons aussi envoyer les cas contacts. Nous pouvons échanger ce genre d'informations si il y a besoin de se faire ressentir. Si vous avez des questions, vous lévez la main. Comme ça a été mentionné, il y a des municipalités qui sont vraiment très proches. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'une ou l'autre municipalité tout en habitant dans une autre. Donc, ça arrive d'avoir beaucoup, beaucoup de cas contacts dans une autre municipalité. Après une année, nous avons trouvé une solution pour ce genre de problème. Nous les avons aidés à rejoindre des HS2 parce qu'ils n'avaient plus à nous appeler, à rester en ligne. Ils pouvaient tout simplement cliquer et transférer les indices et les cas contacts et nous les envoyer. Bien sûr, nous avons dû échanger, mais les discussions étaient beaucoup plus sur la manière dont nous devraient travailler ensemble et échanger les informations. Merci beaucoup. Je m'appelle Mike, je suis le gestionnaire du produit. J'aimerais que le directeur Sri-Lankais nous partage son expérience. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé votre expérience et en tant qu'à plateforme, nous avons beaucoup appris par rapport aux solutions, aux problèmes de la plateforme. Je me demande si vous avez des idées à échanger après avoir, n'est-ce pas, pu mettre en place un système de plus de 20 000 enregistrements. Quelles sont les recommandations que vous devriez partager avec les autres? Ce que j'aimerais dire, si on essaie de retenir en arrière et une décision cruciale qu'on a dû prendre au début de la pandémie, peut-être au mois de février, nous étions en train d'utiliser pour une grande partie de nos instances isolées des HST, nous utilisions les services uniques du ministère de l'Assemblée. C'était notre première option. Mais le fait est que si vous optez pour cette partie, même pour la vaccination, on aurait rencontré beaucoup de problèmes parce qu'avec un rockel, je pense qu'on a pris une bonne décision en optant pour le cloud du gouvernement parce que c'était vraiment évolutif et ça avait beaucoup de ressources. Je ne vais pas vraiment partager l'espace exact, mais pour plusieurs raisons, nous utilisons beaucoup de processus, beaucoup de mémoire RAM. Si vous avez utilisé le service unique du ministère de la Santé, vous allez rencontrer des problèmes. L'agence informatique qui gère le cloud a ses propres ressources. Et il y a des ingénieurs de réseau qui géraient ça. Une autre bonne chose que nous avons faite, nous avons identifié et puis nous avons collaboré avec l'équipe des HST à l'université de Sud. Lorsque le système, vous savez, écheu et que vous cherchez de l'aide, vous allez l'avoir. Donc, il faut avoir aussi des outils et de suivi pour après dire les différents problèmes. Parce qu'à l'université de Sud, ils ont déjà beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et donc, il faut déjà prévoir et collaborer, communiquer et anticiper sur un certain nombre de problèmes. Il faut aussi communiquer avec les autres personnes dans la communauté qui ont déjà rencontré les mêmes problèmes pour pouvoir trouver la solution. Et ça va faire beaucoup plus sens si l'équipe centrale est entrée vraiment à deux. Résoudre un problème qui est commun à plusieurs pays. Voilà une des leçons que nous avons tirées dans l'expérience. Nous apprécions beaucoup le soutien de l'université de Sud, parce que si on compare la manière dont les plateformes fonctionnent, et si on essaie de comparer à ce que la plateforme était il y a une année et ce qu'est l'année aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. On a fait beaucoup de progrès. On n'avait pas vraiment assez de temps pour ne pas ménagérer la situation. On aurait pu faire les tests de performance, mais quand on est que c'était urgent, il fallait vraiment accélérer. Et je pense que l'une des leçons, si on pouvait vraiment faire les choses de manière méthodique et systématique, on pourrait, n'est-ce pas, avoir de meilleurs résultats. Donc l'avoir sur le cloud nous a aidé à résoudre un certain nombre de problèmes, parce qu'on faisait face à un problème d'infrastructure, ça nous a aidé à court terme. Et puis, nous avons essayé avec les différentes installations, et je pense qu'on aurait pu faire mieux si on avait toutes les ressources. Je dois aussi ajouter, je dois ajouter que nous avons beaucoup aidé par rapport au service qu'on utilise. Il y a des problèmes qu'on essaie de résoudre. Comme je l'ai déjà mentionné, notre cloud avait des limites, avait ses propres limites. Donc, on avait des problèmes d'infrastructure, et voilà. Je vais partager quelque chose par rapport au Kenya. La maturité et l'évolution de DHST a pris beaucoup de temps pour Klaoui Elé. Nous avons commencé en 2011, et à ce moment, l'utilisation a été beaucoup plus agrégée, et puis, davantage de programmes ont commencé à intégrer la plateforme. Nous avons commencé à implémenter différents programmes de la santé maternelle et pour les patients qui étaient hospitalisés. Et beaucoup d'établissements ont commencé à envoyer les rapports par rapport à la mobilité des patients dans la plateforme, et la maturité a évolué. À ce moment, on utilisait des données agrégées, et le tracker, en 2015, a commencé à avoir davantage de fonctionnalités qui ont vraiment soutenu les besoins dans le pays. Avec l'implémentation des patients hospitalisés dans le même système, aujourd'hui, nous avons des événements agrégés qui, dans le domaine du tracker, sont implémentés dans le même système. Et les deux programmes ne pouvaient pas être exécutés sur la même plateforme parce que le tracker était surchargé par rapport aux calculs des ressources disponibles. Donc, le ministère a dû séparer ces entités. Et il y avait aussi un autre système qui était en train d'être développé. Maintenant, par rapport à la performance, le ministère a dû investir dans les ressources pour ne pas pouvoir avoir davantage de ressources sur le tracker et séparer les deux entités sur différents serveurs et continuer à voir comment améliorer les programmes. Alors, la situation s'est améliorée, et je pense que les deux instances sont exécutées séparément, mais il y a des indicateurs d'agrégés qui doivent être utilisés au niveau du tracker. Donc, nous avons dû séparer les différentes entités. On se base sur la maturité du hacker. Notre question. Denise, je sais que vous avez encore des difficultés. Et l'une des choses qui sont caractérisées de ce qui se passe au Sri Lanka et en Norvège, c'est cette agence informatique qui apporte du soutien et ce qui rend facile l'accès aux populations. Je ne sais pas si vous avez un commentaire pour nous dire là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez une agence informatique au Sri Lanka ? C'est une question à Denise. Par rapport à la gouvernance dans notre pays, nous avons une autorité informatique qui est responsable du contrôle de ce qui est les différentes entités gouvernementales qui sont offertes, mais aussi ce qui a trait aux infrastructures. Il y a un espace de services communs qui sont accordés à différentes entités dans le gouvernement. Également, sur ce que Wesley a dit, la constitution que nous avons nous aide beaucoup. C'est une constitution qui montre l'autorité par rapport au pouvoir des différentes counties. Il y a des ministères informatiques, même au niveau local, mais aussi il y a un organe informatique dans le pays. Donc, ce que le gouvernement a fait, c'est de créer des politiques et la dissémination des lois. Ce que le ministère essaie de faire, c'est, n'est-ce pas, de respecter ces différentes lois qui sont en place. Maintenant, par rapport à l'intégration des différentes entités, les entités, je sais que Wesley va nous en dire plus. Mon commentaire par rapport aux lessons que nous avons bien fait, je pense qu'une des choses qui se passent avec notre application, c'est de savoir où nous allons. Par exemple, aujourd'hui, je peux avoir des données sur DHS2, MRS. Plus vous en avez besoin, plus ça arrive. Nous avons constaté que le fait que nous sommes une agence et qui s'assure que tout se passe très bien, je veux dire qu'on n'avait pas de plan, nous sommes davantage intéressés d'avoir des données dans DHS2. Nous avons appris cette leçon et ce que nous sommes en train d'apprendre maintenant, c'est l'impact de la loi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2018. Il y a eu un changement. Vous savez, les innovations arrivent avant la loi. Donc, la loi peut vous réorganiser et vous interrompre. Merci beaucoup. Une question similaire par rapport à ce que vous demandez au Kenya avec l'interpellabilité. vous avez ce qu'on appelait IHS et vous êtes en train de travailler sur le blueprint de votre architecture. Mais j'aimerais savoir à quoi ressemble votre gouvernance par rapport à ces différents outils. comment tout cela est vraiment géré et supervisé et la coordination, elle se passe comment, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, vos points de vue, s'il vous plaît. Par exemple, si vous vous rappelez de mes diapositives, j'ai parlé de la loi, il y a beaucoup de politiques, beaucoup de lois qui marchent très bien. Mais le problème, c'est que les données ne sont pas partagées. Nous n'avons pas vraiment un cadre qui aide à savoir les rôles de tout un chacun. On aimerait avoir une loi qui spécifie les rôles et les responsabilités de tout un chacun. Maintenant, il y a des registres qui sont disponibles. Maintenant, il faut s'assurer que les différents registres sont vraiment harmonisés. C'est ça le défi, parce que chacun est indépendant, autonome. Donc, on devrait harmoniser nos activités. Si ceux qui travaillent sur le produit, ils n'avaient pas vraiment partagé les listes, les directrices, rien n'aura marché. Nous avons besoin de collaborer, nous avons besoin vraiment de travailler, mais dans la main. La structure de gouvernance doit, n'est-ce pas, nous aider, parce que nous avons beaucoup d'acteurs qui gèrent plusieurs choses. Les acteurs sanitaires ont un rôle à joie dans l'implémentation. Il y a une politique et il y a aussi cette commission sur les données. Ce sont des lois auxquelles on doit adhérer pour pouvoir mieux avancer. Qu'en est-il au Sinanka ? L'agence informatique nous a beaucoup aidés et s'est bien positionnés pour, n'est-ce pas, donner une assistance transversale. Mais nous avons vraiment des défis, surtout lorsqu'il y a un changement au niveau du gouvernement. Donc, nous devons réactualiser, nous devons actualiser nos instruments et repositionner l'agence et insister sur le rôle de l'agence afin d'atteindre les différents objectifs et mettre en l'air les différentes approches. En plus des lois du gouvernement, il y a un modèle d'engagement, un modèle que vous avez vu, c'est un modèle. Nous avons aussi d'autres modèles d'engagement pour l'agence informatique. C'est assez la couche de fondation, il y a aussi l'identité numérique, c'est géré par l'agence informatique. C'est plus collaboratif, alors nous avons publié des modèles d'engagement connus par les organisations gouvernementales. Et donc, nous avons cette architecture et nous sommes entrés de travail pour améliorer la situation. Je pense que nos participants sont prêts de s'apprêter pour le déjeuner. Je remercie tout un chacun qui a contribué.